Bonsoir, bienvenue ici au stade de la Luz à Benfica pour cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Troisième journée, groupe G, l'entrée des deux formations sur la pelouse du stade de la Luz. L'Olympique connaît pour son 262e match de son distance en Coupe d'Europe contre le Benfica. C'est la troisième fois que ces deux équipes se rencontrent, une victoire chacune sur les deux dernières confrontations. Les deux, le salon qu'on connaît, voilà un livre de la Coupe d'Europe qui est retentie dans le stade de la Luz. On vous laisse l'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, la poignée de main entre les deux équipes à composition du Benfica avec Blackomidos, Grimmagno, Diaz, Gabriel de Tomas, Seferovic, Pizzi. Elle va s'afficher, Gabriel, Florentino, Ferrogui, Magno, Tavares, Piaz, Tarabat, Florentino, Cabral, Pizzi, Seferovic et De Tomas. C'est un 4-4-2. J'ai mis un peu les mots dans le désordre et je me suis un peu répété la composition de l'Olympique lyonnais dans quelques instants après la photo des deux équipes, la photo traditionnelle. Voilà, de cette plus grande compétition de club, la 65e édition de la Coupe des Clubs Champions Européens ou de la Ligue des Champions. C'est le groupe G, la photo lyonnaise. Et la composition de l'Olympique, le 4-3-3 aligné par Rudy Garcelle ce soir avec Anthony Lopez, capitaine et dans les buts. Denayer, Marcelo en défense centrale, Kone, TT, 12h, Adelaide Award, Dembélé, Kornem, Memphis pour l'attaquant à l'équipe lyonnais ce soir. Oui, pas de Thiago Mendes, c'est peut-être pas une grande première cette saison, il me semble que si, que l'OL joue. Alors, à part les matchs qui ne sont pas en vue, autrement c'est une grande première, c'est parti, on joue depuis une minute, 0-0 ici au stade de la Luz. Le ballon vers De Tomas Grimaldo. Grimaldo avec un ballon perdu et Jeffrey Adelaide, il est passé, il va continuer. Adelaide toujours, il faut centrer. Et Jeffrey le centre vers Moussa Dembélé pour l'ouverture du score après seulement 3 minutes. L'Olympique lyonnais éteint le stade de la Luz et c'est Moussa Dembélé, le meilleur but en Lyonnais, cette saison qui vient ouvrir le score, 1-0. L'Olympique lyonnais est lancé, le premier but de l'Hérudi Garcia. Alors, on revoit ce centre avec ce magnifique geste de Moussa Dembélé, il n'y a pas d'eau hors-jeu, c'est magnifique. L'Olympique lyonnais est devant et on revoit encore ce geste sublime. 1-0 pour l'OL, ici après 3 minutes de jeu. Touzard encore, Awar, Touzard, Adelaide, Adelaide, Touzard, Awar, magnifiquement bien joué avec la frappe. Douceme, Awar, le montant, il a failli la mettre contre son camp, la comidosse. Awar, Awar qui va trouver Youssef Kone, Kone pour son grand retour avec Moussa Dembélé. Adelaide, Dembélé, Dembélé avec Cornet, Cornet avec Jeffrey Adelaide, avec Moussa Dembélé, la frappe. Et ça va être petit filet pour Moussa Dembélé. Quelle occasion pour l'Olympique lyonnais. Ça a coûté trop cher selon Jean-Michel Aulas. Tavares, le centre dans la surface. Quelle occasion et l'égalisation. 21ème minute contre le cours du jeu. Benfica égalise. C'est signé. Et Pizzi. Il y avait eu aussi la rumeur Pizzi à cette époque-là aussi du côté de l'Olympique lyonnais. Le centre on revoit ce but. C'est Zach Infou et voilà Moussa s'est battu. Ah partout. Quel match. Nouël domine et prend un but le premier de l'erreur Rudy Garcia. Le Cornet, Maxol Cornet qui a vu l'appel. De Memphis, il n'y a pas d'orjeur. On voit bien qu'il passe vers l'arrière. Il aurait dû continuer tout seul mais il l'a récupéré ce ballon. Avec Adelaide. Ah il fallait la donner à Maxol Cornet. Adelaide avec Lucas Touzard. Touzard à voir. À voir avec Maxol Cornet. À voir avec Memphis. Memphis à Talonan magnifique. Avec quelle frappe, quelle occasion. Signé Jeffrey Adelaide. Il va monter 2 minutes de bonheur en plus. Une belle première période côté lyonnais. Et ça fait plaisir, ça fait 2 matchs qui jouent bien. Malgré le 0 à 0 face à Dijon. Enfin 2 périodes on va dire. Et l'OL qui fait plaisir mais tenu en échec. La frappe, la volée, la parade de Vlacomidos. Et voilà la pause ici à Benfica au Stade d'Alalouz. On fait une petite pause par la régie à Paris. Et on se retrouve tout de suite ici au Stade d'Alalouz. Pour la 3ème journée de la phase de groupe de cette 65ème Coupe d'Europe. Toroto ici au Stade d'Alalouz. Le coup d'envoi de cette seconde période de la 3ème journée de phase de groupe du groupe H. de cette Coupe d'Europe. La 65ème du nom de l'île des champions avec Touzard Adelaide. Le 262ème match européen de l'histoire de l'OL qui en fait. Le club qui a joué le plus le match pour le club français en Coupe d'Europe. Contre le plus grand club portugais de l'histoire de la Coupe d'Europe. Les 3 étoiles sur le maillot en témoignent. Avec Awar qui est passé. Awar toujours. Awar. Awar au pressing. Attention le dégagement. Et Jason Denayer qui va pouvoir ajuster une tête. Usain Awar. Jason Denayer avec Coné. 88ème minute. Awar. Memphis qui va trouver l'appel de Moussa Dembélé. Dembélé qui est passé. Dembélé. Dembélé toujours face à Rubén Diaz. Dembélé. Oh il y a faute de Rubén Diaz. Il y a faute et ça mérite le carton pour l'international. Suivez-moi pour l'international portugais. Il n'aura pas de carton le portugais et le bon coup franc. Memphis qui a réclamé mais il n'y a pas de carton le bon coup franc avec la sortie d'Usain. On va voir. Il est remplacé par Gianloucas. Le ballon de Memphis acquis. Le ballon a dégagé. Et ça va être une touche d'unez. 2 minutes de bonheur en plus dans cette seconde période. Alors on se sera vraiment embêté. Il n'y a pas du tout d'occasion en seconde période franchement. Marcelo qui va trouver Lucas Clouzard. Clouzard avec Tete. Tete avec Traoré. Le ballon perdu. Et la touche sera quand même pour les Lyonnais avec Traoré. Traoré en retrait. On va en rester là sûrement. On va en rester là sûrement. Kenny Tete, Thiago Mendes et voilà on en restera là. Le match nul un but partout entre l'Olympique et le Benfica Sporting Lisbon ici au Stade de la Louze. On se retrouve samedi au Groupama Stade de la Fesse à Metz. Allez, T-Shirt Palier à la prochaine semaine.